bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'école parce que quand on débute c'est pas toujours évident de savoir quoi utiliser comment et pourquoi donc je vais essayer de vous expliquer avec mon expérience et toujours ma façon de penser et de voir les choses donc je sais que dans un premier temps on utilise toute la colle de action donc c'est pas qu'elle n'est pas bien elle fait son job elle colle mais attention elle a tendance à faire gondoler le papier donc j'ai eu l'expérience donc c'est pour ça que je vous dis donc c'est vrai que quand on débute et qu'on a des petits budgets ça fait le job je suis d'accord mais dans le temps ça gondole le papier donc si on veut faire quelque chose de assez propre et qui dure dans le temps vaudrait mieux éviter à mon avis ensuite j'utilise plusieurs cols pour différentes choses par exemple j'utilise la colle stand perria c'est une colle qui est assez forte et en fait je vous explique pourquoi je l'utilise parce qu'elle colle très très bien quand je fais un album je fais c'est trop dur là ou comme ma rick scrap ou en fait on a une patte de collage de 1 cm et un petit rebord de 0,5 et en fait après je la colle sur la tranche et c'est vrai que j'ai eu l'expérience où aucune colle ne tenait les pages elles étaient trop lourdes il n'y a rien qui tenait et donc j'ai entendu dire que ma rick elle utilisait celle ci et c'est vrai que je l'utilise et je n'ai plus du truc de problème de colle donc celle ci j'utilise uniquement pour celle ci donc elle coûte pas très cher mais au final vu que je l'utilise juste pour coller mes tranches ça le fait voilà après donc j'ai acheté la colle nouveau donc elle colle très très bien j'ai rien à dire elle est géniale après c'est vrai que c'est un budget ça vaut quand même et sachant que je fais quand même pas mal de d'albums avec du coup je les mange comme je dis et je les utilise beaucoup donc j'ai trouvé une alternative à ça donc celle ci je l'utilise uniquement pour coller les rabats comme ça je suis sûr que mes rabats ne bougeront pas donc je vous explique en fait lorsque je coupe mon papier et je colle une patte de collage donc là vous ne verrez pas parce qu'il ya le papier des corps où je fais par exemple des petits accordéons et bien je suis sûr qu'avec cette colle là ça ne bougera pas parce que en fait on lui manipule et donc dans le temps à manipuler je ne sais pas comment ça va réagir donc du coup je vous montre tout c'est vrai que tous les petits rabats donc ce rabat là ce rabat si je le colle avec ça et comme ça je suis sûr que ça ne bougera pas voilà ensuite pour tous tout le reste c'est à dire le papier décor pour décorer les pages ainsi que la couverture d'albums j'utilise celle ci donc c'est maric scrap qui l'a recommandé et c'est vrai qu'au niveau qualité prix est bien elle est géniale pour l'instant je débute enfin je veux juste commencer à l'utiliser donc je suis satisfaite à voir dans le temps est ce que je fais donc j'ai acheté des petites pipettes avec ça se bouge plus chez horizon créatif chez ninon et du coup je le remplis et en fait c'est génial on met très peu de colle comme ça il n'y a pas de traces de colle ça évite qu'on déborde du coup et c'est pratique en tout cas pour moi ça me convient après chacune fait comme elle veut ensuite la stisic elle est très bien aussi par contre à colle assez vite et prend tout de suite donc si on s'est trompé si on a mis de travers on peut pas retoucher le papier la seule chose que je reprocherai au niveau qualité prix ça va mais c'est qu'elle est assez liquide à mon goût et du coup l'embout assez large aussi et bah du coup j'en fous partout donc du coup c'est pas ce que je préfère parce qu'après il ya des traces de colle et c'est pas très joli forcément quand ça sèche on voit les traces donc j'en ai mais je l'utilise aussi pour différents projets pas forcément pour coller mes pages parce qu'elle est trop liquide et l'embout est trop large à mon goût donc voilà c'était une petite vidéo pour vous expliquer comment j'utilise mes cols pourquoi et voilà donc c'est vrai que ça fait pas mal de colle est différente mais sachez que comme vous les utilisez pour différentes choses dure en fait puisque celle ci c'est que pour coller les tranches les pas je veux dire celle ci c'est que pour les rabats donc et on en utilise vraiment peu on en met peu et celle ci ben du coup c'est un petit bidon de je vous ai pas dit hop là de 250 grammes donc en fait mine de rien on en colle et puis comme c'est un petit embout on n'en met pas partout et c'est parfait donc moi je vous invite vraiment à débuter effectivement pour démarrer peut-être acheter celle ci mais c'est pas celle que je conseille mais c'est vraiment d'investir dans une des bonnes colles et vous verrez vraiment la différence de travailler avec des choses de qualité c'est top voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt pour une autre vidéo bisou bisou Sous-titrage ST' 501